On va vous présenter Patricia, la première, et juste après on ira faire un tour chez Elisabeth. Gros bisous, Siema. Merci, vous devez bien voir. Elisabeth, qui a des problèmes de... C'est celle qu'on a entendue, qui sent le poisson pourri. Oui, c'est ça, c'est la pressionale ambulante. Alors, Patricia, c'est un autre problème, elle, c'est au niveau des pieds. Quand elle rentre à la maison après une longue journée de travail, Patricia, 42 ans, n'a qu'une idée en tête, pouvoir enfin enlever sa paire de chaussures. Oui, après, elle les jette par la fenêtre, la paire de chaussures, j'assure. Ah oui, si, si. Si chaque soir, Patricia jette ses bottes par la fenêtre, c'est parce qu'elle sent très fort des pieds. Une odeur de fromage insoutenable qui la contraint d'ailleurs à se les laver plusieurs fois par jour. Eh oui, ben, elle a raison. Ah bah oui. C'est le rituel, dès que je rentre, hop, les chaussures et on lève les pieds. C'est tout. C'est tout, tu dis, Syma. Tu brisseaux bien quoi de faire, tu me laves les pieds. Ils sont tellement mauvais que les gens s'étouvent derrière. Oh, ça y est, ils se lavent les pieds. Écoutez le témoignage de son mari. Regardez Romano, il est dégoûté. Le témoignage de son mari, le pauvre, imagine. C'est Patricia, c'est un très, très mauvais débit. Ah ouais, c'est atroce, c'est atroce. Dès que j'arrive, je dis, ah, la femme est arrivée, je le sens déjà. Je sais déjà que la femme est arrivée, rien que le bleu. Ah là, c'est horrible. En tout cas, c'est un bon signal, là. Allez là, ça pue. Ah oui, j'appuie la mort, allez là. Elle vient de rentrer, oui. Et pendant les repas aussi. Des fois, même quand on est à la table, on se dit, ouh là, c'est quoi ? Le plateau de fromage est déjà rentré alors qu'on n'a pas commencé l'entrée. Ah non, c'est Elisabeth. Non, c'est Patricia. Ah, Patricia, pardon, ouh, ah, elle est dégueulasse. Ah, bah ça, Romano, oui, ça, ça. Non, 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 ça va interrompre, moi. Alors, Elisabeth, tu en parlais, alors, Elisabeth, dans le même reportage, sur M6, il passe ça à l'heure où on mange. Bah, c'est trop, là. Bah, c'est trop, écoutez, Elisabeth, quand même, la pauvre. Ah non, bah, elle sent le poisson, hein. Bah oui, écoutez, le poisson pourri. Mon problème, c'est que je sens le poisson pourri. Je le dégage par la laine, la sueur, les urines. Eh oui, Romano, ça te rappelle une de tes ex, Pau qui pue ? Tu te rappelles, elle avait la Pau qui puait ? Ouais, mais pas les poissons, hein. Pau qui pue, c'était plus une odeur locale poubelle l'été. Mais oui. Bah, elle, c'est le poisson. Moi, je peux plus, moi. Elles ont des problèmes. Bah, oui. Quand je parle d'odeur, c'est une odeur très forte. Ah bah, on a senti. Une odeur de poisson pourri. Ah bah, oui. Même son mec, il ne supporte pas. Au quotidien, c'est très dévalorisant. Et même mon ami, qui pourtant aime le poisson, lui aussi, arrive à me dire, Babette, tu sens très fort aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais, Romano ? Ça t'aura dégoûté à ce point. Eh, je ne me sens pas bien, là. Ah bah, oui, mais Romano, il se sent mal. Il a le nez dans la poubelle. Mais j'ai prévenu, pourtant, j'ai dit qu'on allait parler. Bon. Est-ce que ça va pas ? Ah bah, non, c'est senti par le nez, Romano. J'ai bien vu. Bon, vous voulez témoignage de la coiffeuse d'Elisabeth ? Ah non, j'ai envie de t'arrêter, là. On peut le faire après. Ah, non, on dirait ça. Le témoignage de la coiffeuse d'Elisabeth. Une fois, je vous dis, elle est venue, elle avait mangé le midi dans les crevettes. Et effectivement, quand elle est passée, ça sentait le crustacé, je dirais. Oh non, mais c'est atroce. Ah, c'est horrible. Bon, alors, il y a un truc à faire. Ce sont en effet les aliments mangés par Elisabeth qui provoquent ces émanations. Faut qu'elle mange du chou. Ah bah, qu'elle arrête, qu'elle arrête tout. Mange du chou, Elisabeth. Faut arrêter une poisson, Elisabeth. Faut arrêter tout, oui. Aucun traitement ne permettant de les canaliser. Et pour l'aider, ces médecins ont donc dû l'astreindre à un régime très contraignant. Voilà, faut plus qu'elle mange de poissons. Ah bah, tu m'étonnes, qu'ils l'ont astreint à un régime. Voilà, plus de poissons, pas de tartiflettes non plus. Alors, rien, stop. Il faut qu'elle arrête de manger du fromage aussi. Oh là là. Arrête de manger du reblochon parce qu'après ça... Non, mais c'est le syndrome du poisson pourri, on en parlait l'autre soir. Eh bah, la pauvre. Je crois que Steph, ça va falloir, je suis désolé. J'étais très malade. Bon, eh bien, bon courage à Patricia et Elisabeth. Bah, ça nous aussi nous en faut. Sans passer à la table. Je salue les caméramans qui ont été chez elles. Ah ouais, c'est bon courage. Ça a dû être dur. Ah, le reportage horrible. Bah, bon courage, oui. C'est un... Sous-titrage Société Radio-Canada